Yo tout le monde, c'est Azarat et on se retrouve encore pour 7th Days to Die pour la suite de notre let's play. Donc on va continuer, allez hop c'est parti. Donc on était dans une cave, si vous vous souvenez, dans la cave d'une maison près d'un champ de maïs en fait, pour pouvoir avoir suffisamment de vivres pour tenir pas mal de temps. Et j'avais bouché les escaliers en quelque sorte, avec des blocs de pierre, une espèce de brique qu'il y avait dans la cave. Et j'ai eu une idée, c'est que, voilà, la cave on s'est arrêté. J'ai eu une idée, c'est que, c'est faire un tunnel en fait, pour pouvoir sortir au cas où il se passerait quelque chose d'inattendu. Comme il se passe souvent de toute façon, peut-être manger de bol. Donc déjà on va poser le lit, histoire d'être tranquille, au cas où il nous arrive une bricole. Et je vais tout simplement faire une pelle. Normalement je devrais avoir suffisamment de matériaux pour la pelle. Voilà. Donc du bois, du bois, du bois. Et quatre lingots, j'ai plus de poils quatre lingots. Voilà, une bonne pelle. Histoire de creuser toute cette terre. On va se frayer un chemin, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. On se fraye un chemin. Histoire de se faire une sortie. Par contre on n'y voit pas grand chose, je vais essayer de mettre des torches. Voilà, parfait. Il va récupérer les cubes de terre. Ça pourrait me servir. Par exemple pour reboucher le tunnel. Parce que là je comptais faire une sortie en fait. Vers la surface. Pour pouvoir aller chercher du bois. Ou d'autres sources. Et voilà, ça tombe. Voilà. Ok, bon ben la sortie ne sera pas très 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 loin. Enfin, tout compte fait. C'est tout, on va faire la sortie ici. Tac. Un petit coup de pelle encore ici. Voilà. Un petit coup de pioche. Voilà. Donc là, comme ça, je peux sortir et accéder directement à la cave. Et là, je peux aller tranquillement couper du bois. Il est 16h. Non, 17h. Il est déjà 17h, ça passe vite. Mais je peux déjà récupérer des ressources. Tranquillement, sans m'aventurer dans la maison en fait. Et sans... Je fais un coup de hache par terre. Et sans... Sans péter la barricade que j'ai faite. Et de toute façon, je vais mettre des piques. Là, je coupe du bois pour... Pour pouvoir poser des piques... A l'entrée des tunnels, tout simplement. Et au-dessus de la barricade de pierre que j'ai fabriquée. Est-ce que je peux le couper, ça ? Il y aura potant en bois. Je vais essayer, mais bon. Ok, le bois qui sonne du métal. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Donc, je coupe du bois. Allez, allez. On se dépêche. Le temps passe vite, hein. Ces arbres-là, ils donnent plus jamais beaucoup de bois. Voilà. Normalement, là, je peux faire des piques. J'ai suffisamment de bois pour faire des piques. Tac. 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 Allez, allez. Hop. Inventaire. Un wood spike, c'est ça. Allez, 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 allez. Voilà. 111. Ça devrait être suffisant, je pense. Là, j'ai ma petite réserve de spike. Donc, je vais carrément remettre devant la maison, parce que je pense que... Putain de clébard de merde. Putain de clébard de merde. Je vais voir s'il n'y a pas une porte derrière. Je pense que si. Ouais, il y a une porte de derrière. Et bien sûr, avec l'herbe, je ne peux rien poser du tout. Allez. C'est un peu chiant de pouvoir couper l'herbe avant de poser un truc. Ils auraient dû penser à tout simplement pouvoir écraser l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux poser un bloc de pique sur l'herbe. Non. Ah non, ça marche. D'accord. Donc, là, j'ai posé les piques. Ouais. Je pense que ça suffit. Oui, mon tunnel. C'est l'autre côté que vous avez fait ? Ah, il est là. Putain, j'ai eu peur. Bon, je vais poser des piques de ce côté-là, également. Est-ce que je les connais, les cocos ? Ils ne sont pas si cons que ça. Merde ! Voilà. On peut voir à quel point je suis doué dans ce que je fais. Je les pose n'importe quoi. Putain. On va faire attention, quand même. Parce que là, j'ai... J'ai un peu clamsé. Je vais prendre des painkillers. Hop, petit painkillers. Ça me fera du bien. Je vais poser des torches. À l'extérieur, ça peut paraître con, parce que je ne serai pas dehors. Mais, euh... En fait, ça les ralentira, du coup. Ils mettront plus de temps à venir. Il y a des torches sur la façade. Et puis, histoire de dire que c'est chez moi, aussi. Tout simplement. Voilà. Bon. Ben, c'est tout. On va se... Putain, il est déjà 19h. Je n'avais pas vu. On va s'embarricader dans un petit... Hop. On va remettre de la terre partout. Voilà. Ça devrait être assez. Donc, il y a deux endroits à surveiller. Il y a ça. Il y a aussi ça. Et à mon avis... À mon avis, à mon avis, ils vont passer par là. C'est beau, j'entends déjà des ongliers, là. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas du tout. Je sens que je vais me faire défoncer, cette nuit. J'ai frié le frigo. Ouais, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, il me faut de la bouffe, là. J'ai faim, là. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je vais mettre des torches. Je vais remettre des torches. Bien sûr, plus c'est éclairé, mieux c'est. C'est comme ça que ça marche dans ce jeu. Allez, une ici. Voilà. C'est bon, on voit bien les coffres. Et un sac, là. Vous voyez, je ne l'ai pas vu. Tiens, des munitions. J'ai bien fait de le voir. Alors, de la bouffe, on va prendre... Le chicken, là, la ration. On va prendre du thon et de la bouffe pour chien. Ça devrait être assez. La bouffe pour chien. Et hop. On va se faire la bouffe pour chien. On va boire un coup. Oh la vache, ça nourrit que dalle. Ça nourrit que dalle. Le thon. Hop. Le thon, ça ne nourrit rien non plus. La ration, je crois que ça nourrit un peu plus la ration de poulet. Ouais. Parce que tout simplement, c'est de la bonne viande. Alors, qu'est-ce que je pourrais crafter avec ce que j'ai sur moi ? Sectional Hard. Je ne le connais pas. Même le terme, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc, ça, hein ? Lock Cabin Wood. Alors, Lock Cabin Wood. Alors, c'est du wood. Si je fais ça, c'est pas ça. Si je fais ça, c'est pas ça. Si je fais ça, c'est pas ça. Non plus. Non plus. C'est peut-être avec les planches. Ah non, c'est peut-être avec les bûches. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être des planches en bois plus costauds, en fait. Je vais en faire. Ça peut servir. Parce que c'est vrai que les planches en bois de base, on les pète à main nue avec une de ses facilités, quoi. Je pense que ça... Avec la pelle, je suis sûr. Voilà, bah... Avec une pelle, on pète ça. Alors que ça, ça a l'air quand même beaucoup plus costaud. On va tester. Je connais pas du tout. C'est... Pas du tout ce que c'est. J'ai entendu un bruit, là. J'ai entendu un bruit bizarre. Ouais, c'est plus costaud, là. Beaucoup plus. C'est bon à savoir, comme ça, je pourrais me servir de ça pour les constructions et non plus de ces blocs, là. Ça évitera à ce que ça me tombe sur le coin de la gueule. Tiens, j'ai en profité pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Ah, ça donne du scrap. Toujours bon à prendre. Comme les enjoliveurs. Hop. Et bien sûr, je les ai jetés comme un gros teubé. On va faire du papier. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. Power pole segment. Ah bon. Je sais pas. Échelle. Spiket club. Ça ne veut plus. Je sais pas comment on fait. Je sais ce que c'est, mais je sais pas comment on fait. Ça arrive. Ça arrive. Mais est-ce que ça arrive par au-dessus ? Je crois que ça arrive plus par là. Au niveau de la porte. Ils sont tous en train de se tituler au niveau de la porte, je crois. Voilà, vache que je me sens pas du tout. Je vais... Par précaution, je vais mettre mes... Mes objets dans l'inventaire. Et je vais me garder qu'une arme de corps à corps sur moi. Comme ça, si je meurs... J'aurai tout dans mon inventaire. Et ça traîne. Au-dessus, ça doit être blindé. Ils sont là, je crois. Juste au-dessus, là. Il y a moins de morts, donc ça veut dire qu'ils ont usé les piques. Bon, je vais prendre les piques sur moi. C'est pas une grosse perte. Je pourrais les utiliser. Je vais en mettre. Je vais en mettre là-bas. Je vais en mettre ici. On sait jamais. Par contre, s'ils pètent une planche à ce niveau-là, je peux rien mettre. Je vais pas mettre des piques partout. Là, je pourrais rien faire. Je vais me mettre dans un coin. Rol. Ah, ils sont juste au-dessus, là. C'est stressant, quand même. Je veux aussi choisir ce spawn-là. Voilà. Ça fait. Normalement, je réapparaîtrais à ce endroit-là. Je dis bien normalement. Je regarde au-dessus, là, parce qu'ils sont capables de péter les planches en-dessous. En fait, là, je suis en train de me déplacer pour voir si j'entends pas des bruits de pas. En même temps que les... En même temps, les miens. Ça voudrait dire, en fait, qu'ils me suivent de suite. Mais j'entends rien, en fait. Je suis pas sûr. Il y a un officier de police infecté. Oh, putain. Là, c'est un trou, quelque part. Je suis mort. Je suis foutu. Les officiers de police, c'est des gros zombies, en fait. En flic. Et ils sont, mais je crois que c'est les pires zombies du jeu. Alors, quand on est loin d'eux, ils vous crachent à la gueule. Et ils vous vomissent dessus, en fait. Mais ils ont une bonne portée, hein. C'est pas du vomi à deux blocs, quoi, de distance. Non, non, c'est vraiment... Celui-là, le machin, il est à l'autre bout là-bas. Il me crache dessus. Et ça détruit les blocs, carrément. C'est une espèce de vomilicide. Et ils sont vachement, vachement costauds. Donc là, on vient de voir son nom dans le chat. Donc ça veut dire qu'il y en a à l'autre. Donc, celui-là, il n'est pas prêt de mourir, je crois. Et même quand il fera jour, en sortant par là, même par là, il va falloir que je fasse extrêmement attention. Parce que je risquerais de le croiser. Et même deux jours, ceux-là, si je n'ai pas une arme à faire sur moi, c'est très dur de les avoir. Il faut tourner autour. Enfin, c'est très dur pour moi, en tout cas. On a un carton. On ne peut pas le prendre, ça. C'est tout, ça continue. Là, il n'y a rien à endommager. Là, non plus. Au-dessus, non plus. En restant, ça a l'air d'aller. On va recycler ça. Hop. On va faire un peu de scrap. Voilà. D'habitude, je pète un bloc en-dessous de moi pour voir les zombies, mais là, si je pète un bloc au-dessus, je suis foutu. Et là, ça me stresse de ne pas les voir, en fait. De ne pas savoir où sont. C'est encore plus stressant. Je crois qu'il y a un bruit. En plus, le zombie flic, il fait un bruit particulier. Je crois que j'ai entendu. Je vois les piliers, là. Je suis en train de me poser une question. Si je pète tous les piliers, est-ce qu'il y a tout ça qui s'écroule ? Parce que s'il y a des piliers, là, c'est pas pour rien. Puis connaissant la physique du jeu, parce que quand on m'est tombé sur la gueule, c'était sur neuf blocs. C'était un truc que sur neuf blocs. J'avais remplacé les vitres par des blocs en bois. J'avais fait des murs de 3D hauteur autour. Oh, putain, il fait un bruit dégueulasse, le flic. Et j'avais pété le bloc du milieu, et toute la baraque s'est effondrée. Donc, à mon avis, si je pète sur l'autre piliers, c'est foutu. Donc, je vais pas essayer. On va éviter, parce que... Je pèterais bien les escaliers par précaution. Parce que je crois que les zombies ne vont pas dans les trous, en fait. Ils vont rester là ? Enfin, je sais pas, en fait. J'ai juste pété les marches. Et juste à ce niveau. Je vais pas pétrer celle-là, parce qu'elles bouchent un bloc ici. Et si jamais les zombies vont dans les trous, ils vont passer par là. Du coup, je vais juste péter les marches là pour éviter de les faire descendre. Ok, ça se pète pas. Merde ! Con. Ou alors, je pète un bloc et puis je pourrais... Non, non. Non, je fais rien du tout. Donc, je me suis encore planté comme un godio. On va boire un coup. On va manger un peu. Il est que une heure du mat. C'est long. C'est très très long. C'est long, c'est long, c'est long. Ça a l'air de s'être calmé, j'ai l'impression. Il y a toujours des périodes. Ah, c'est ça, ça recommence. Je suis encore en train de casser des trucs. Il y a de moins en moins de zombies qui meurent donc à mon avis, ils sont en train de... Ils ont usé les pics, en fait, que j'ai posés. C'est stressant. C'est vachement stressant de se savoir enfermé et qu'on peut pas sortir et d'entendre tous les bruits qui rôdent autour. C'est bizarre, la terre, elle est pas pareille, là. C'est un peu con, ce que je fais, là-bas. Ah, c'est de l'argile. Ok, d'accord. C'est de l'argile. Je sais pas si on peut faire quelque chose avec de l'argile, mais... Ah, si. L'homme pauvre clé, ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça ? C'est un truc pour crafter, je sais pas. Une boule d'argile, moi. Une boule d'argile, là. Il n'y a pas un truc en argile que je préfère, là. Je vais prendre le maïs. Est-ce que je peux faire des trucs pour de la bouffe ? Je vais voir dans le coffre de bouffe. Je vais prendre le maïs. Est-ce que je peux faire un truc à base de maïs ? Cornmeal. C'est pas un bol, plus ça ? Non. Cornmeal. Cornmeal. C'est de l'eau. Un bocal vide ? Non. Je sais pas. De l'eau. Non, ça, c'est les graines. C'est quand on met juste le maïs. Non, c'est pas ça. Je sais pas. C'est qu'un deux objets, mais je vois pas trop trop quoi. Je vois pas ça au défaut. Non, c'est pas ça. Non, je sais pas. Cornmeal, je sais pas trop. Cornmeal, ouais, ça, je connais. Non, c'est pas ça. Bref. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Non, je peux rien faire non plus. Bon, c'est toi, on va continuer à attendre. Deux heures et demie. Là, je pense que de toute façon, on va s'arrêter là. On reprendra la prochaine fois. Tout simplement en finissant la nuit. Je sais pas trop ce que je vais faire pour le prochain épisode. Je pense qu'on va continuer à rester là, mais je vais transformer la maison en petite forteresse. Enfin, on va essayer du moins. Donc voilà, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça prend deux secondes. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Un petit commentaire si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, par exemple, s'il te plaît. Genre un objectif. Dites-moi, tiens, vas-y, fais ça, fais ça. Enfin, voilà quoi. Tue 40 zombies de type machin. Enfin, tout simplement un objectif, quoi. Et tous les objectifs, je les mettrai dans une liste. J'essaierai de les accomplir tous. Enfin, au maximum possible. Pour le let's play, donc. Voilà, voilà. Donc c'était Azarad pour Gaming for Fun. Je vous dirai à la prochaine. Merci d'avoir visionné la vidéo. Allez, salut. Salut. avec mesна! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada